Vous voulez bien désactiver vos micros, s'il vous plaît ? Oui, on est en train de mettre en sourdine des participants pour laisser la parole au professeur Pointest. Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'avantages de la chirurgie mini-invasive. Il y a une diminution des pertes sanguines, on peut arriver à diminuer le temps opératoire. Bien sûr, la mini-invasive, les ongles musculaires et cutanées, en espérant donc réduire les infections. Ce qu'on me demande aussi, c'est d'avoir une utilité de réduction dans la traumatologie aussi bien que ce qu'on peut faire à faillir ouvert. Il faudra garder en esprit que quand on fait une osteosynthèse, ce n'est pas une arthrodèse. Donc il faut bien réfléchir sur l'état de cette colonne antérieure, corporeale, osseuse, et les éventuelles lésions discoligamentaires qu'il faudra traiter secondairement. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Allô ? Donc actuellement, on a toute une sorte de kenkairie d'osteosynthèse disponible en chirurgie mini-invasive, que ce soit des vis, des écarteurs et des systèmes d'augmentation vertébrale. Donc on développera les techniques percutanées pures, qui sont tout ce qui est vertéboplastie, chyphoplastie, l'ospanjac qui est plus récent, et toutes ces ostesosynthèses qui peuvent être bien sûr couplées les unes aux autres, on peut couper les ostesosynthèses à un bruit. L'augmentation. Et puis on peut développer aussi les chirurgies, je vous le vois, d'ailleurs, d'hythmi-invasive, qu'on a dû vous montrer, M. Richard Assaker, sur les abords obliques lombaires. Donc effectivement, ça fait 15 ans qu'on s'y intéresse. J'ai ressorti des vieux papiers, des certificats, ça fait 15 ans que je me fais irradier en faisant de l'augmentation vertébrale. Et puis on a été un des premiers centres à proposer l'osteosynthèse fracutanée en traumatologie. Donc c'était ce qu'on appelait les fractologies de birth à l'époque, c'est les A3, les A4 de la nouvelle classification. Donc ça fait effectivement 15 ans qu'on essaie de jeter ça dans le service. Et on a beau réfléchir des fois, est-ce que tous les patients peuvent être traités par voie mini-invasive, et bien des fois on est obligé d'ouvrir les patients, puisque la chirurgie mini-invasive ne veut pas dire chirurgie au rabais, et de faire pas une chirurgie correcte à nos patients. Donc c'est un jeune homme de 24 ans, victime d'un accident de scooter avec une double lésion, une lorisation thoracique supérieure et inférieure. Il était paraplégique, complet. On voit sur l'IRM la lésion médulaire aux deux niveaux, en thoracicro et en thoracolombaire. Il est certain qu'on peut mettre un système d'osteosynthèse fracutanée sans décomprimer, sans libérer, mais on a l'inconvénient bien sûr de faire une chirurgie pas optimale, puisqu'on sait qu'ils peuvent développer une ingomédie post-opératoire, ces patients, s'il n'y a pas un bon rétablissement de l'ouverture du canal. Donc chirurgie mini-invasive certes, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Quand on a certaines conditions, il faut continuer à ouvrir les patients. Et surtout, pour des fois réduire les luxations avec accrocheuse, il vaut mieux ouvrir que de faire du pacutanée. Parce que bien sûr, il ne faut pas oublier cette seringopédie post-opératoire, qui est souvent liée à l'acte chirurgical premier. Si on ne décomprime pas assez, si on ne restaure pas un équilibre h bien correct, on peut avoir des complications hydrologiques. Et d'un paraplégique, on passe à un tétraplégique, ce qui est désolant pour nos rétablissements. En d'autres conditions aussi, il ne faut pas quitter un dème de troubles neurologiques. C'est la question de faire en percutanée une sociale de montage long. Mais du fait de l'œdème médulaire assez important, on a un peu d'osteotomie articulaire à foyer ouvert pour éviter. Alors, en fait, on était un peu frileux à l'époque, on est moins frileux actuellement. Mais on a préféré ouvrir, décomprimer et assurer, éviter une complication neurologique que je passe. Donc, il y a quelques principes de base dans tout ce qui est percutanée. Le grand principe, c'est bien s'installer, parce qu'on va faire de la chirurgie par des petits orétiques. Il faut bien voir les pédicules, il faut bien être patient, il ne faut pas qu'ils saignent, parce qu'en passant par un petit trou, ça devient vite diabolique. Donc, en premier, il faut l'installer en ductus central avec une table radio transparente, puisque vous allez utiliser la scopie pour viser les pédicules. Il faut faire des simulations pour bien voir le patient. Donc, initialement, il faudrait des tables type rachis en carbone. On peut utiliser aussi des plateaux classiques carbone avec des bio radio transparents, une scopie qui va faire face et profite. Donc, l'installation, on fait une simulation de la visée pelliculaire de face et de profil pour ne pas être embêté par le pilier de la table en parlant de la procédure chirurgicale. Donc, tout se prépare avant le champage du patient. On fait la face et le profil pour voir le pédicule de face, l'œil de pédiculaire de face, et le profil pour être parfaitement bien centré sur la vertèbre affectée. Donc, tout ça est indispensable avant de commencer la procédure chirurgicale. Ensuite, vous avez les moyens de vérifier si la vertèbre que vous allez opérer va pouvoir accepter l'ostéosynthèse que vous lui proposez. Donc, vous pouvez mesurer la longueur du corps vertébral, le diamètre du pédicule avec les systèmes modernes d'imagerie et de logiciels. Ça ne pose aucun souci. Bien sûr, les indications premières, c'était les patients endemmes de troubles neurologiques. Donc, la grande indication qu'on avait retenue au début et qu'on a développée, c'est la gestion des polytraumatisés pour assurer un domaine de contrôle, comme en chirurgie orthopédique, périfériste. Il est indispensable, surtout dans les racies thoraciques, il y a un moment où les patients vont développer un SDRAS qui ont des traumatismes, certes rachidiens, mais les thoraciques, ils ont des lésions pulmonaires. Donc, il faut vite les stabiliser pour pouvoir les norser secondairement. Donc, les polytraumatisés, ça nous paraît une très bonne indication de la chirurgie d'hypne invasives. Donc, c'est le rapport à ces patients, 30 ans, polyfracturés, fémur, humérus, et hémopneumotorax, avec cette fracture de type C du racisme thoracique. Elle a bénéficié d'un geste percutané. Elle a mis en gros 5 heures pour être coagulable avant la chirurgie. Elle avait une consommation majeure. Donc, avant d'endormir, il a fallu la préparer. Donc, on a fait une chirurgie qu'on regrette un petit peu parce qu'avec l'expérience, on a quelques choses qui ont changé. Donc, on a fait un montage un peu court. Malgré le montage court, on a fait une réduction assez satisfaisante. et on voit qu'on a visité une vertèbre fracturée. Elle a un peu typosé puisque le temps numéro un a été de stabiliser la fracture. Ensuite, elle est partie au bloc d'orthopédie pour être traité de ses multifractures périphériques. Et secondairement, on a pu réaliser une greffe osseuse quand tout l'orage polytraumatique était passé. Est-ce que vous pouvez rapprocher plus le micro, s'il vous plaît ? Ça va mieux, là ? Oui, ça va. Donc, ensuite, les lésions de type B, un dépoli traumatisme qui n'est pas parfaitement adapté à ce type de chirurgie. Donc, cette patiente de 20 ans, accident à haute kinétique avec une fracture de type B qui a présenté une plaie digestif avec une plaie du grêle et du côlon, avec deux stomies, grêle et côlon. Donc, la stabilisation postérieure percutanée a permis d'orser la patiente et quand la péritonite et tous les lésions hautes ont passé, on a pu la greffer avec des suites relativement simples. Donc, après les polytraumatisés et les patients victimes de fractures multiples, quand on a des lésions multiples, faire un geste percutané sur plusieurs niveaux, c'est tout à fait éligible à ce type de pathologie. Donc, on peut faire ça. Les fractures de type thoracique, c'est parfaitement adapté aux percutanés avec des petits pédicules comme une pétoscopie de face. Vous pouvez sans problème faire l'océosynthèse. Ensuite, comment introduire la tige ? Classiquement, on introduit la tige de haut en bas, surtout en lombaire. Pourquoi ? Parce que vous avez l'inclinaison des lames qui vont permettre de protéger votre canal que vous êtes au faut trajet. La tige va heurter la lame et va remonter. Donc, elle n'a pas rentré dans le canal, a priori. Donc, quand vous faites des montages thoracolombaires, mettez la tige par en haut, il y aura moins de risque. Parce que si vous faites l'inverse, vous risquez de rentrer dans le canal si vous faites au faut trajet. Le seul démal, c'est un thoracique très haut avec la syphose thoracique. Malheureusement, c'est plus logique de passer par en bas et à ce moment-là, il faut faire très attention. Donc, passer à mettre la tige toujours par en haut, ça évite les faux trajets et les différentes complications neurologiques. Voilà la visée. Les petits pédicules, ça ne pose pas de problème. Vous avez la visée pédiculaire de face où vous pouvez viser les petits pédicules avec des vis adaptées que vous avez calculées avant. Est-ce qu'il y a un niveau qui contraindique le geste percutané ? Avec l'expérience, on peut dire que non. C'est une fracture de type A2 de T3. Donc, il va falloir faire un montage assez long. Donc, en haut, on va être obligé de viser T1 qui avait déjà été opéré par voie antérieure sur la fracture centrale. Donc, on peut faire un montage T1, T2 et T4, T5. Donc, on peut viser T1, T2 sans souci ou le contrôle post-opératoire. Donc, on voit qu'on arrive avec les systèmes modernes d'osteosynthèse, des copies de qualité à faire un montage qui respecte le cahier des charges sur ce qui est donné. Par contre, il est indispensable de faire une ostéosynthèse assez rapidement parce que pour réduire à foyer fermé sans ostéotomie, il faut que la vertèbre soit assez souple. Et on propose, enfin, dans la littérature et dans l'expérience de tous les chirurgiens qui font de la traumatologie paromine invasive, un délai minimum entre le surgical et la fracture de 7 jours. Après 7 jours, il y a un calque qui commence à se faire et la réduction risque de moins de bonne qualité chez les sujets très jeunes. Donc, après 7 jours, on peut poser la question d'éviter le percutané et de faire un geste plus complexe éventuellement. Donc, en fait, si vous avez un doute que vous êtes un patient, vous parlez avec ça, vous voyez qu'il se réduit. Si il se réduit, vous passez en percutané. Si ça ne se réduit pas, à ce moment-là, on fait un poids ouvert. On réclame toujours le problème de son, professeur Quintes, si on peut… Bon, parce que là, je suis à fond. Merci. Là, j'ai tout mis à fond. Ça va mieux, là ? À ce moment-là, vous êtes obligés de faire des gestes plus complexes d'ostéotomie pour permettre la réduction. Et bien sûr, après le vide osseux qui a été créé par l'ostéotomie et la réduction, on le comblera par un geste antérieur mini-invasif pour greffer le vide osseux. Alors, les gens qui ne sont pas habitués à l'ostéotomie, ils demandent est-ce qu'on peut réduire aussi bien un foyer fermé qu'un foyer ouvert ? La réponse est plutôt favorable. Donc, c'est quelques dossiers pour vous montrer que c'est faisable. En fait, il faut bien sûr que j'ai des montages longs. Ce n'est pas uniquement réservé aux estacutanés, mais en thoracique, si vous voulez réduire les fractures, il faut des bras de levier importants. Les bras de levier importants sont des montages longs. Donc, on conseille deux niveaux en-dessus puisque les pédicules sont en haut. Donc, un bras de levier assez important en haut. Et ceci fait trois niveaux en-dessous pour permettre de réduire les fractures parfaitement bien. Bien sûr, vous avez des vides monoaxiales qui sont utilisées en traumatologie. C'est un classique de la chirurgie ouverte. Donc, vous avez même en chirurgie percutanée. Et vous avez le central intitul qui permet de ne pas faire la réduction par voie mini-invasie. Donc, quelques exemples. Quand vous avez des patients aussi avec une osteopénie, vous pouvez utiliser des vides cimentés. Donc, vous avez un percutané. Tout ça, c'est des images percutanées. Vous mettez vos vis. Vous cimentez vos vis pour avoir une accroche pédiculière de qualité et au cesse de qualité. Et puis, avec les fers à cintrés, vous allez réduire parfaitement la fracture. Donc, on voit la fracture qui est fermée. Elle s'ouvre progressivement. Et avec les fers à cintrés, vous ouvrez complètement votre fracture. Et ensuite, vous traitez secondairement l'ouverture fracturaire par un geste. C'est un geste capitané de kypoplastie. Donc, vous cimentez kypoplastie et vous réduisez parfaitement cette fracture. Un autre exemple, c'était une fracture de B négligée. C'est un sujet qui avait 70 ans. Donc, pour éviter un geste d'ostéotomie, on a essayé de faire un tout à mini-invasif. Donc, voilà, on a essayé des vides cimentés pour avoir une accroche aux fesses de qualité. C'est un sujet de 70 ans avec les vides cimentés, les fers à cintrés et un geste d'augmentation vertébrale. On voit qu'on corrige parfaitement bien cette fracture à distance. Et c'est un sujet relativement agré. Alors, fouille des petits pédicules, comment on peut faire ? Donc, pour l'augmentation, vous avez des scènes de gètes qui sont très bien avec différents diamètres. Vous avez des diamètres qui vont de 2,4 à 5,8. Donc, c'est à vous à bien prévoir la chirurgie. Donc, cette pédicule est tout petit. Ça fait 3,6 millimètres, voire 2 millimètres. La longueur, bien sûr, la croix vertébrale est importante quand on fait de l'augmentation vertébrale. Comme on l'a vu, j'ai ce système d'implant. Il faut savoir qu'il faut au moins 14 millimètres de long pour les lames dans les petits spandiaques jusqu'à 20 millimètres. Donc, si vous avez un corps vertébral qui fait moins de 20 millimètres, ce n'est pas adapté. à ce type d'implant. Ensuite, vous utilisez le diamètre de pédicule, mais en chirurgie, en visée pédiculaire, vous pouvez un peu effracter la corticale externe de votre pédicule et servir de la cote pour favoriser l'implantation du dispositif. Ça permet de récupérer quelques millimètres de diamètre pour mettre un implant un peu plus gros. Voilà les exemples de fracture. C'est le type A1 avec une chiffre assez importante thoracique supérieure pour ne pas faire un montage très compliqué. On peut faire un ajustement pour être plus augmenté avec le système des spandiaques. On voit qu'on arrive à restaurer une hauteur porphoriale satisfaisante en faisant un trajet un peu agressif sur le pédicule. Voilà le système en parlant de la procédure chirurgicale. Vous mettez la broche positionnée, puis le système qui s'est travaillé, puis vous avez l'implant, qui est un cric qui ouvre la vertelle fracturée et vous profitez pour injecter le ciment. Donc on voit le fréop, le post-op. Donc la réduction est de bonne qualité et la prise est immédiate. Un autre dossier avec des tout petits pédicules à lui mettre cette fois-ci avec une fracture pareille de type A3 ou A1 un peu sévère, mais avec une fracture plutôt en bas. 41 ans en dessous de ski qui était à sa manière anesthésiste. Donc c'est une population qu'il faut remettre vite au travail sinon on ne peut plus opérer. Donc il faut un geste simple et efficace, rapide. Voilà les pédicules sur les coupes axiales. Donc on voit que c'est tout petit, petit. Donc il y avait des propositions thérapeutiques qui peuvent être multiples. C'est sûr que là, on ne peut pas mettre un dispositif de type Spanjak parce que c'est vraiment trop fin. Donc il y avait différentes possibilités, soit le porté, soit le synthèse avec un montage court, certes, soit l'expansion vertébrale, quel type de ciment, quel type de ciment. Nous, on a choisi l'augmentation vertébrale avec des ballons parce que les ballons, les canules sont beaucoup plus petits. Donc on voit juste le trajet intrapédiculaire ici, là. On voit juste le trajet avec un ballon positionné parfaitement de haut en bas comme ceci. On a gonflé le ballon, ça réduit la fracture. On a profité de la réduction pour injecter la quantité de ciment adaptée et la réduction de la fracture. Donc on a, à notre disposition différents types d'expansion vertébrale, que ce soit le cric, que ce soit le ballon, pour adapter le type de produit en fonction de la commune du patient, en fonction du visotracur. Donc il ne faut pas se limiter à un seul produit, on peut adapter en fonction du patient. donc la grande question, c'est savoir qu'il y a des patients avec des troubles neurologiques. Est-ce qu'on fait du percutané que dans les patients non neurologiques ou est-ce qu'on peut profiter de cette réduction, de cette qualité de réduction pour ouvrir le canal et diminuer les complications neurologiques en faisant une décompression indirecte par la réduction. Ça commence toujours par une histoire de chasse. C'est une patiente qui a eu un accident de moto qui avait cette fracture de type A4 de la joint thoracolombaire. L'interne qu'il a vue est décrite comme non neurologique. En fait, elle avait une fracture du calcanéum et du pied. Le fait qu'elle ne bouge pas la jambe avait été mise sur le compte de la fracture par l'interne qu'il avait vue. Donc elle avait été étiquetée non neurologique mais ne bougeant pas les jambes par la fracture. Donc comme elle n'était pas neurologique c'est sûr que je n'ai pas gagné le patient vous avez dû endormir. Donc on a fait un geste percutané et au réveil elle s'est retrouvée avec une attente neurologique incomplète et elle a dit qu'elle avait mal certes mais qu'elle ne bougeait pas les jambes parce qu'elle était neurologique au final. Il n'y avait pas que la fracture qui a entraîné la non-mobilité des jambes il y avait une compression visulaire. Donc on s'est posé la question est-ce qu'on ne bouge pas derrière ou par devant mais quand on voit l'image que l'opérateur c'est que tout le bloc antérieur s'est reculé comme on a des fractures de type A4 donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a passé au scanner on a vu que ce n'est pas complètement revenu et on l'a rendormi rapidement pour faire combien de bavons antérieurs pour permettre de réduire d'enlever complètement le fragment contre le cordon médulaire et mettre la greffe par bavons antérieurs. Donc on peut faire du mini-invasif on réduit on contrôle s'il reste résidu contre le cordon médulaire on peut faire une chirurgie mini-invasif par bavons antérieurs pour parfaire la réduction la décompression et bien fusionner l'inversaire fracturée. Donc après le stade expérimental on est passé au stade quasiment de proposer cette chirurgie assez rafacilement chez les patients avec une atteinte incomplète donc c'est un patient pareil qui avait cette fracture de type A4 avec une compression médulaire sur compression radiculaire et médulaire du compte terminale de type A4 de L2 donc on a fait une chirurgie en deux temps un geste acutané montage long qui a réduit la fracture et un complément rapide par voie antérieure pour réduire et décomprimer de façon parfaite le canal avec une récupération motrice très rapide du patient donc tout un mini open sans grande ouverture avec un résultat anatomique assez satisfaisant et neurologique très correct voilà d'autres exemples pareil une fracture de type A4 avec une dislocation une confusion du cône médulaire pareil une percuitanée postérieure puis une trèche antérieure avec une restauration atomique parfaite on voit le temps intermédiaire avec le scanner intermédiaire on voit que la réduction est de bonne qualité un pré-opératoire post-opératoire l'osteux des postérieurs longue à distracter réduit la fracture ensuite j'ai trouvé cet article intéressant c'est comme dans une chirurgie oncologique on peut faire de la stabilisation percuitanée et de la mini ouverture pour permettre de décomprimer par voie postérieure ça peut se faire nous on est plutôt tant antérieurs dans les droits traumatisés avec les zones médulaires parce qu'on pense quand même quand il y a des zones neurologiques c'est qu'il y a une instabilité disco-diamentaire et donc l'osteux synthèse ne suffit pas toujours et par une arthrodèse c'est souvent mieux de faire que cette osteux synthèse donc on peut voir les indications du mini-invasif en fonction des types de fracture A, B ou C on peut proposer soit l'osteux synthèse soit l'augmentation soit les compléments par voie antérieure et on peut combiner tous les types ce geste mini-invasif donc les fractures de type A1 c'est classiquement ou corsé ou un geste mini-invasif d'augmentation vertébrale c'est pas révolutionnaire les types A2 vous avez des types A2 avec des grandes lésions osseuses à ce moment-là ça va être un geste saccutané qui permet de réduire et puis vous faites une graisse antérieure pour traiter le vide osseux engendré par la réduction comme dans ce cas-là le patient a un geste A2 assez sévère l'osteosynthèse a réouvert complètement le foyer fracturaire et bien il faut combler ça sinon il va s'y poser à ce moment-là vous faites votre greffe par voie antérieure mini-invasif comme ça a déjà été décrit avec les chartes des voies antérieures de l'homotomie des types A2 avec encore il y a des types A2 et on voit la complétence des règles très bien là c'est pas fait pas éligible j'espère qu'il y a des postes d'ailleurs des types Spanjac avec un Spanjac le plus gros le plus long donc ça prend les deux fragments distaux et proximaux avec le cric ça réouvre et on fait la cimentoplastie qui permet de réduire et de stabiliser votre fracture le grand groupe des fractures de type A3 alors si vous faites la littérature des A3 tout est possible du corset jusqu'à un geste circonférentiel le tout de savoir qu'est-ce qui peut être ligible à un geste mini-invasif simple extérieur et un geste plus compliqué c'est là c'est tout le travail qu'on a eu de faire les gestes percutanés dans l'équipe A3 donc on associait nous un geste de l'osso-synthèse associé à de l'augmentation vertébrale c'était les premiers travaux qu'on avait fait donc on a pu être arrivé le spanjak donc on a changé un petit peu les idées donc les A3 comme on dit pas trop casser à Marseille et bien on peut faire un geste simple de cimentoplastie augmenté spanjak qu'on appelle A3 donc les petits A3 on veut casser ça ça devient plus embêtant on peut faire des osso-synthèse qui réduit et on stabilise par un geste d'augmentation vertébrale type spanjak également attention aux chutes parce que le spanjak ça crée cette fracture horizontale on s'en injecte trop de ciment et par des ciment latérales pas trop embêtant sur le plan neurologique car la lésion est encore plus importante à ce moment là on va avoir des réductions de très bonne qualité avec un geste simple ou par rapport à l'osso-synthèse et cimentoplastie augmenté il ne faut pas négliger les fractures de type 2L5 où il faut vraiment penser à l'équilibre chirurgicale des patients puisque vous savez que le maximum de leur dose c'est en bas que ça se produit ces fractures elles sont aussi posantes sur la jonction membres sacrées et sur le L4 à S1 donc là où il y a plus de leur dose il faut bien réduire les patients par des gestes combinés d'osso-synthèse et de cimentoplastie augmenté et l'osso-synthèse est vite ôtée entre 6 mois et un an après la chirurgie vous enlevez le matériel quand la conciliation se est bien la grande question de ces fractures qu'est-ce qu'il faut faire exactement donc on veut rapidement tout ce qui est publié dans la littérature devant derrière tout est programmé décorté il n'y a rien de nouveau à dire ce truc c'est que a priori les disques sont respectés dans le type de fracture c'est-à-dire que la perte de correction que vous allez avoir ne va pas être une perte de correction forcément sur le disque ça va être une perte de correction dans le corps vertébral et on essaie de savoir quel est l'examen radiographique qui va peut-être avoir une idée prédictive de cette verte va s'effondrer malgré le geste postérieur ou cette verte va être consolidée par le geste postérieur donc vous avez deux types de fractures enfin deux patients différents un patient à gauche un patient à droite c'est le même type de fracture sur le scanner vous voyez c'est une fracture de type A3 supérieur on voit ici on voit ici c'est deux patients différents là un là deux donc là en scanner c'est à peu près les mêmes scanners quand on passe à l'hyrème des patients on voit qu'il y a une différence parce que ce patient là on voit le liposignal T1 qui intéresse la moitié supérieure ou le tiers supérieur de la verte fracturée et l'autre patient on voit que ça intéresse c'est quasiment toute la vertebre fracturée donc c'est très marseillais ou marseillais comme étude c'est dit l'IRM donc on peut supposer que cette vertebre est plus atteinte sur le plan traumatique que celle-ci donc le geste va être différent entre ce patient là et ce patient là grâce à l'IRM donc c'est encore un papier qui dit que la perte de hauteur se fait dans le corps gâtébral par rapport à l'âge se dit c'est ça juste pour vous rappeler qu'avant les gestes combinés d'augmentation gâtébrale et de la perte d'ail postérieure étaient faits de façon différente chez nous on commençait par la psychoplastie puisqu'on n'avait pas de système monoaxal à l'époque on avait le sexe temps au début des années 2000 jusqu'à 2005 puis après il y a eu des systèmes percutanés avec des tiges droites et des vis monoaxiales donc on commençait par la psychoplastie on gonflait on réduisait on injectait et puis on complétait par l'oxyrosynthèse maintenant avec les systèmes spandia qui est vis monoaxial et les systèmes de se faire acentrer on fait l'inverse on met les vis on met les tiges on réduit et ensuite on fait la psychoplastie voilà l'expérience donc on met les tiges et les vis on peut très bien mettre le système d'expansion avec les tiges positionnés et les vis positionnés on voit qu'on voit très bien les lois pelliculaires qui sont bien convertants et on arrive à faire des choses sans problème voilà le résultat post-opératoire qui montre la parfaite réduction voilà donc au final les gestes cartes cutanées sont très abordables donc voilà la question qui s'était posée qu'est-ce qu'il faut faire donc on voit très bien qu'un IRM post-opératoire je dis ce qu'il est ça donc vous avez l'imaltif pré-opératoire avec ses facteurs de type A3 A3 de la jonction à colombaire donc si vous restaurez tout le disque il est sain parfaitement sain sur le T2 donc on peut faire un geste simple de réaugmentation corporeale après l'ostéosynthèse donc l'ostéosynthèse est à réduction et vous favorisez cette réduction et cette guérison plus rapide par l'augmentation vertébrale et on reflague parfaitement bien le plateau supérieur pour permettre d'avoir le disque de nouveau tout à fait simple donc quels sont les éléments décisionnels donc bien sûr je pense que l'IRM peut être utile quand vous avez un niveau signal de toute la guerre terre et bien je pense qu'il va être illusoire de dire qu'elle va guérir complètement et à ce moment-là pourra se discuter un geste complémentaire d'arthrose bien sûr de l'Octurine-Store qui est un vieux store mais qui est encore d'actualité et qui permet de savoir comment vos acteurs doivent évoluer et quel est le risque éventuellement de pseudarthrose et de perte de correction par cette lésion est trop importante l'équipe A4 je pense que c'est la solution circonférentielle percutanée mini-invasive entailleur qui paraît souvent adaptée à ce sujet de fracture les types B c'est très bonne indication de chirurgie mini-invasive alors quand c'est les types B avec la tête du supplémentaire il faudra faire une grève quand c'est les types B avec une liaison purement osseuse un geste personne et simple permet une réduction de qualité et on voit à distance la fusion osseuse qui est réalisée malgré le prix opératoire qui est impressionnant le post-opératoire il est rassurant et ça fusionne très bien voilà vous avez le post-op qui montre que ça fusionne bien et vous pouvez enlever le matin après quand il y a des régions ligamentaires pas importantes et bien on voit la passe à pointe à ce niveau-là et bien vous faites un geste percutané et vous greffez le disque animé en dégénératif vous faites un holif ceci au geste percutané que vous avez fait précédemment c'est très bien pour les gestes percutanés donc c'est encore un exemple en thoracique je le répète il faut des montages longs il faut réduire les patients il ne faut pas faire des montages faux ça réduit rien du tout et ça se la repose donc penser à faire des montages longs thoraciques un courbain ouvert mini-invasif ce n'est pas mini-chirurgie c'est chirurgie moins agressive mais il faut donner les moyens de réduire parfaitement les fractures les types peuvent être parfaitement éligibles à ce type de chirurgie surtout que c'est des patients polytraumatisés dans mon début de ce que je disais que les polytraumatismes sont parfaitement adaptés à ce type de chirurgie donc voilà un type c traité par voie percutanée avec le montage long je répète que c'est l'autosynthèse donc quand vous avez réduit votre fracture avec le montage long quand l'orage thoracique sera passé à ce moment-là vous le grez y a-t-il des complications spécifiques de la chirurgie mini-invasive il y en a quelques-unes qui sont décrites en particulier premièrement l'immigration de broches il faut faire attention alors l'avantage du mini-invasive chez les sujets en fracture c'est les sujets jeunes donc on a moins cette problématique que chez les sujets âgés ou d'autres estoporotiques c'est quand on met la somme chibi qu'on met la broche et qu'ensuite on s'annule et qu'on s'arrode la broche des fois la broche se migrait et il y a des décrites des lésions vasculaires et des lésions digestibles liées aux broches c'est exceptionnel il faut faire attention il faut avoir un bonnet qui tient la broche ensuite il peut y avoir des plaies vasculaires l'explication de la plaie c'est soit la broche soit l'implantation de la tige j'avais dit faire attention à la tige ce passage avait été opéré par un geste supercutané d'ostosynthèse et de psychoplastie qu'on voit ici en post-opératoire elle a fait un arrêt respiratoire et sur le scanner on voit un énorme hémothorax ça c'est tout le sang le coeur est balancé et écrase le thorax gauche on voit un hémothorax de tout le thorax gauche et elle est passée à la photographie on voit une plaie sèche de la terre de la terre de la terre costale qui s'est mis à feu et qui est thermorisé et drainé attention à l'insertion de la tige on voit des complications spécifiques du placement des tiges donc en post-opératoire on voit que il n'y a pas l'écrou dans la tige donc quand on fait des bâtons genre on fait intervention dès qu'on s'embête donc il faut enlever tout recommencer donc ça c'est des défauts techniques qu'il faut corriger il faut penser à mettre la tige sous la peau névrose parce que pour vous c'est juste un écrasement de la peau mais quand le patient s'élève il y a des douleurs insupportables donc il faut passer la tige sous la peau névrose musculaire sinon on crée des douleurs importantes au patient après il y a des complications spécifiques d'une mauvaise implantation des implants type l'espangiac ici qui est à côté de la vertèbre donc quand vous faites ces gestes il faut penser à faire une face et un profil et pas que des profils parce que sur la face on s'est rendu compte que le blanc n'était pas dans la vertèbre le chirurgien qui a fait ça fait comme profil c'est que le profil il est en regard du corps vertébral mais sur la face il est en dehors de la vertèbre bien sûr les rayons les rayons on s'y radie nous dans le service on fait une scopie on n'a qu'un scope en faisant un scope il a été prouvé qu'on réduisait le taux d'irradiation parce que quand on fait quand on a une scopie de face une scopie de profil on a la pédale facile on fait plus souvent des rayons de face et de profil c'est-à-dire que quand vous faites une seule radio vous faites toute l'implantation de la broche pardon de la chambre filiste de face et vous contrôlez ensuite le profil donc l'irradiation moyenne d'un geste vacciné c'est un gros 800 soit plus près par un centimètre carré donc on voit que c'est moins que tous les gestes que nos radiologues ou chirurgiens vasculaires font mais il est indispensable de se protéger donc il faut se protéger quand on fait ce type de chirurgie là l'irradiation diminue par l'expérience du chirurgien mais les jeunes il faut qu'ils apprennent et qu'ils se protègent est-ce que la chirurgie mini-invasive a prouvé vraiment que ça réduisait les lésions musculaires et bien la littérature vous avez trouvé n'importe quoi vous avez des papiers qui disent oui c'est parfait ça réduit forcément l'athème musculaire et puis cette étude en IRM qui a comparé des IRM pré-opostopératoire des patients ouverts des patients pas ouverts au final ils ne trouvaient pas de différence à priori il y a plus de papiers qui disent que ça réduit qu'on est plus vite debout et qu'on a moins de complications infectieuses par la chirurgie mini-invasive ensuite il faut faire de la chirurgie mini-invasive de qualité donc c'est ce qui a été publié où les chirurgiens étaient contents de leurs résultats radiographiques mais on peut théoriquement être plus inquiet du résultat donc c'est une fracture de L5 une fracture de L2 de type A4 et A3 et on voit qu'au final la réduction elle est médiocre si vous faites un sous-spine à ce patient on voit qu'il est déséquilibré donc c'est un patient de 19 ans en serre donc à 19 ans il va corriger il ne se plaindra de rien la radio il a fusionné mais il a fusionné avec une perte complète de sa lordode physiologique là le L5 c'est complètement cyphosé parlons de 2 L2 donc certes il a eu des vis dans le dos particulièrement positionnés ils sont contents mais sur le plan atomique la réduction elle est mauvaise il est probable qu'à 40 ans 50 ans il va le payer quand les phénomènes de compensation vont être dépassés il y aura des lombardies mécaniques engendrées par la cyphose lombaire de la fracture et de la mauvaise correction de cette fracture on a des cas marseillais de mauvaise correction avec une fracture de type B de la fracture de la fracture de la fracture de la fracture indemne sur le plan neurologique opérée dans le service avec un geste percutané qui est fait correctement on peut reprocher initialement une réduction mauvaise de la fracture de type B elle garde une petite cause importante de sa fracture de la fracture de la fracture de la fracture de la fracture ce n'est pas le seul problème elle a fait un petit problème infectieux dont on a eu du mal à traiter au final on est obligé d'enlever un côté du matériel avec un germe difficile à traiter un propriobactérium résistant on l'a suivi à distance et la syphose s'est aggravée progressivement avec une lombagie de plus en plus invalidante une patiente qui prenait des morts cliniques pour ses douleurs qui n'en pouvait plus avec des équipes agitales majeures qui a justifié une reprise chirurgicale alors là on est passé à mini on est passé en ouvert avec une autotomie de reconstruction circonférentielle de sa vertèbre pour rééquilibrer la patiente sur le plan agitale et une évolution de qualité ensuite puisqu'elle s'est remis à travailler et on lui a changé la vie après être passé d'un équilibre sagittal majeur à un équilibre archidien service présent dans le service depuis 5 ans 4 ans on a à disposition l'imagerie 3D on a opté pour le scanner BrainLab Hero depuis 4 ans et on a essayé de développer des gestes percutanés sous imagerie 3D et navigation donc on s'est surtout focalisé sur les gestes qu'on avait le plus de mal à gérer en radioscopie parce que c'est le thoracis pro supérieur dans quelques exemples avec un patient polyfracturé polytraumatisé avec l'émotion au thorax double fracture donc on a fait un geste sous navigation et au final un controscopique de très bonne qualité avec des vis parfaitement positionnés dans les pédicules et l'avantage c'est que vous avez zéro irradiation de vous du personnel paramédical il y a seulement le patient qui prend deux scanners sur table il y a des taux d'irradiation qui sont tout à fait corrects bien moins qu'un scanner fait pour une exploration thoracique par exemple donc pour l'expérimentation thoracique on est passé dans des situations plus techniques des fractures de C2 donc on peut faire du vissage type armes percutanées grâce à la navigation opératoire donc on l'a développé dans le service avec des fixations C1, C2 percutanées avec des résultats cosmétiques corrects on va les petits buricis d'incision il y en a 4 pour 4 vis à chaque côté là c'est l'étoile de référence maintenant on dispose des étoiles de référence sont petits sommets donc on s'assure franchit une cicatrice au patient on peut faire du mini-invasive percutanée cervical on peut faire aussi des vissages percutanés au niveau du sacrum avec notre radiographie et puis le grand avantage de l'imagerie 3D scanner c'est des patients de porculence un peu importante pour cette patiente là vous avez le scout du scanner de face et de profil donc si vous faites une scopie sur cette patiente on n'y voit rien elle est assez ventricotante un peu très grosse en profil et en face ça c'est le scanner de diagnostic avec cette lésion traumatique donc on la position sur la table de scan on voit que l'aéro a une grande ouverture donc on peut prendre des patients assez volumineuses elles rentrent dans le scanner sans souci et voilà l'image qu'on obtient avec le scanner navigué ça c'est pour ceux qui habituent les pulips du métronique longitude on voit que la patiente est costaud parce qu'elles sont quasiment au ras des pulips la peau les références on a mis on a fait le vissage dans la crête liaque voilà sur cette thèse qu'on a fait en percutanée grâce au système scanner pré-opératoire et l'imagerie de contrôle est très correct on peut aussi modifier nos habitudes sur le rachis cervical donc c'est une fracture de type birth de C7 classiquement c'est plutôt une voie antérieure de corporectomie greffe avec cette compression médulaire ici avec un signal de la vertèbre on peut imaginer qu'on fasse comme un poids colombaire un geste percutanée et une augmentation vertébrale c'est une beurre pourquoi pas faire comme un poids colombaire donc voilà ce qu'on a fait ce qu'on a fait avec un résultat rapidement favorable à un patient qui a été batterisé à G1 et qui est sorti à G3 donc il est développé maintenant des gestes sans les broches en percutanée nous on parle toujours la distribution de 10 broches mais on peut faire la navigation sans broches avec un résultat semble-t-il de qualité sur la visée pédiculaire et l'étape suivante c'est la robotique il est sûr qu'avec des programmes compliqués mettre des navigations des robots ça prend du temps donc il va falloir adapter donc l'avantage du Covid c'est que maintenant on a le temps de faire les choses ça va à deux à l'heure dans les blocs opératoires les programmes sont plus saines donc en plus des webinars on a des programmes qui sont plus intéressants grâce au Covid donc on a le robot un bras robotisé en le service qui est le bras CIRC de chez BrainLab et on s'est intéressé à faire des visées thoraciques supérieures ou C1-C2 comme on a déjà vu ou alors maintenant on fait des visées cervicales postérieures dans ce cas là par exemple un patient avec une luxation C6-C7 opéré par voie entière comme tout le monde aurait fait donc le pré-hop avec un côté pointe à pointe un autre côté luxé accroché l'IRM pré-opératoire le post-opératoire immédiat donc avec une réduction de qualité on peut remarquer qu'il y a encore une ouverture peut-être qu'on a dû faire d'emblée le temps postérieur on n'a pas osé on dit si il y a réduit ça va tenir il revient un mois plus tard avec une dislocation qui est réapparue alors là maintenant il a accroché les deux côtés accroché à gauche accroché à droite la cage qui a migré on l'a repris par voie antérieure on l'a parfaitement réduit il s'est posé la question du temps postérieur est-ce qu'on fait un visage isthmique classique à C6-C7 ce qui est embêtant c'est qu'un anatomie de l'isme de C7 n'était pas favorable à un visage de qualité avec une grande pente de cette isle donc on s'est dit pourquoi pas la visée pédiculaire qui semble parfaitement adaptée la visée pédiculaire à foyer ouvert ça fait ça des élabrements musculaires importants il faut écarter pour être très convergent donc on a dit on n'a qu'à faire en percutané ou en mini open grâce au robot grâce au bras avec des petites incisions où au final le contrôle post-opérateur les incisions elles font 2 cm de chaque côté dans la gouttière musculaire très latéralisée pour être très convergent avec des vises positionnées tout à fait satisfaisant et une réduction de qualité ensuite du robot post-tahir on va faire du robot antérieur on a été les premiers à s'y intéresser pour faire des abords au LIF il y avait des dossiers de la LIF on a fait une étude anatomique de faisabilité de cet abord avec des sujets anatomiques et des sujets et des cochons vivants on l'a apprené aussi avec nos collègues chirurgiens versculaires de Malikoff et Anani et Nassar Manchoui et on a été passés on a réussi à publier un papier ils avaient fait la première chirurgie d'une O LIF robotisée avec le Davency avec un résultat radiographique très satisfaisant et très encourageant une durée de chirurgie qu'on pouvait dire à perfectionner mais qui est nécessaire dans un petit de prouver technique avec le résultat radiographique vous allez voir parfait la position de la case parfait alors c'est sûr que le patient veut avoir une incision qui fait 6 cm sur le côté il a plusieurs petits trous mais sur le plan technique c'est faisable réalisable et la radio elle est parfaite on s'est fait voler à la vedette avec nos amis allemands qui ont utilisé le premier cas de robot sur une fracture de L3 alors tout ça pour vous dire que la chirurgie progresse mais est-ce qu'il faut opérer les patients je ne sais pas il n'y a pas de guignard de façon formelle dans les types de type A3 vous pouvez mettre des cortés vous pouvez mettre de la chirurgie compliquée de la chirurgie compliquée de type au sens hypercutané des voies antérieures de l'augmentation vertébrale il n'est pas prouvé que forcément ce serait plus efficace que de rien faire mais a priori il semblerait que la chirurgie permet de récupérer les patients plus vite de garder l'équipe sagitale de façon satisfaisante chez les patients jeunes et de reprendre notre travail plus rapidement donc au final la conclusion c'est quoi c'est qu'il y a beaucoup d'avantages de l'humilien-vasie moins de saignement des températures qui diminuent les humilien-vasies se réduisent moins d'infections et on réduit aussi bien et c'est un peu passé en 2010 c'est en 2019 notre papier qui confie la même chose donc a priori en traumatologie ça devient quasiment le goal standard l'humilien-vasie on a tout ce qu'on veut pour faire une autre ostéose de qualité on a tout le matériel qu'on veut à notre disposition donc pour réduire les patients ostéopéniques on a les biches cimentées il faut bien sûr penser à la colonne antérieure et au complexe disque alimentaire parce que c'est une ostéose que vous mettez par derrière il n'y a pas de greffe donc il faut savoir prévoir une éventuelle instabilité disque alimentaire l'IRM elle a deux intérêts elle va avoir l'intérêt sur le disque et le ligament le disque c'est pas encore évident mais sur le ligament oui et sur l'état du corps vertébral pour éventuellement proposer la reconstruction de la colonne intérieure l'imagerie 3D en navigation permettra de réduire les taux d'irradiation du personnel médical et paramédical en salle la robotique le prix de la robotique ça se développe je pense qu'il y a une place la place pour l'intérieur et la place pour l'intérieur voilà si vous avez des questions on peut la dire merci merci beaucoup professeur Fuentes pour cette brillante transférence très informative qui est un peu un peu les derniers développements de cette d'avoir la portion de servatrice et la portion de le développer permettrait peut-être de réviser un peu les indications chirurgicales et même peut-être les classifications je pense que vous devez reprendre la question monsieur professeur Fuentes oui on vous entend vous entendez la question non on n'a pas entendu la première fois ok je voulais je disais que je vous avez un problème de réseau oui je pense il y a un problème de réseau on peut passer à d'autres questions si on a en attendant le rétablissement du réseau de connexion de monsieur Ismail Ali vous pouvez lever la main pour poser des questions n'est-ce pas si Fatemi oui bien sûr il y a professeur qui a demandé des questions je ne sais pas est-ce qu'il veut la oui on vous entend monsieur oui on vous entend vous avez la parole on vous entend monsieur monsieur c'est Fatemi oui on vous entend bien donc vous pouvez reposer votre question monsieur j'ai eu un petit un petit souci de connexion là donc je disais à 6 à 7 pour féliciter monsieur de cette brillante conférence qui fait un peu le tour de la question et ma question c'est par rapport à la proportion de patients traités orthopédiquement et de manière conservatrice est-ce que je n'ai pas la question qu'avec le développement aussi technique cette proportion de patients a diminué et autre en d'autres termes est-ce que le développement aussi technique permettrait peut-être un peu de revendre les indices chirurgicales et peut-être de réviser les classifications qu'est-ce que tu en penses je suis d'accord avec vous il est vrai que tu as entendu la question tu as entendu la question les classifications je ne pense pas les classifications elles ne sont pas sur fontesse oui vous m'entendez là on m'entendez on vous entend très bien on vous entend on vous entend parfait moi les classifications elles me rendent elles me rendent bien actuellement là les nouvelles ensuite j'ai mis le bémol sur l'IRM je pense qu'il y a un gros travail à l'IRM qui est en train de se faire en particulier pour voir la qualité de l'os comme j'ai dit l'hyposignal T1 me paraît adapté il est vrai que dans le service on propose de moins en moins ces traitements orthopédiques chez les patients et en fait on propose aux gens si les patients sont très douloureux et qui veulent récupérer vite une autonomie il est sûr que de mettre du ciment dans une vertèbre dans une type A1 ou une A3 pas trop détruite et bien c'est immédiat c'est que dès le lendemain matin le patient il est debout il n'a plus de douleur donc en fait on peut faire un traitement orthopédique on n'a pas prouvé que la chirurgie était meilleure en qualité de vie à distance mais à courte échéance la récupération est de bien meilleure qualité j'en beaucoup m'aimade il faut avoir une activité professionnelle plus rapide donc en fait l'arsenal thérapeutique du milieu invasif il faut le maîtriser il faut avoir tout ce qu'il faut à proposer et ensuite c'est un discours avec le patient avec l'imagerie vous prenez des décisions avec lui le corset on en a même moins mais il y a des éducations parfaites de la mortopédie il ne faut pas toujours trouver un geste chirurgical à propos de nos patients le corset ça marche bien sur les traumatismes c'est important et c'est en balance avec un geste d'augmentation vertébrale je suis d'accord c'est bien je croyais que le docteur Raouzi avait une question à poser le professeur Raouzi donc on va bonjour bonjour on va vous entendre merci monsieur Fontes pour la présentation alors ma question concerne surtout la longueur du montage est-ce que vous préférez des montages courts ou des montages longs et est-ce que ma deuxième question est-ce que la chirurgie immunisée invasive change cette indication ça veut dire puisqu'on concerne plus les structures musculaires et les gammentaires est-ce qu'on peut se contenter d'un montage court alors dans la chirurgie conventionnelle on utilise un montage qui est plus long pardon monsieur Fontes est-ce que vous pouvez arrêter de partager l'écran comme ça on vous voit clairement merci ça va là ? oui ça va en fait ça dépend le niveau de fracture et le type de fracture si c'est en thoracique comme je l'ai dit si vous voulez réduire il faut des montages longs on ne peut pas réduire une fracture thoracique avec des montages courts donc montage long c'est au moins deux en dessus deux ou trois en dessous et puis en thoracique ce n'est pas très gênant c'est un vachiste très peu mobile et ce qu'on veut c'est une réduction de qualité que ce soit en ouvert que ce soit en fermé les enfilies modernes de chirurgie d'autres années n'ont rien à redire par rapport à un système ouvert donc votre raisonnement en mini-invasif il est équivalent à votre raisonnement que vous avez en foyer ouvert donc en thoracique il faut faire des montages jaunes si vous les réduire sinon vous ne réduirez rien du tout et après sur la charnière thoracolombaire il est sûr qu'on est au système moins on fait moins de montage long on essaie de faire des montages courts mais que vous fassiez ou soyez ouvert à enfermé c'est pareil vous faites un montage court vous réduisez parfaitement bien mais c'est pas le souci le souci c'est savoir comment ça va tenir ensuite parce que vous faites un montage court percutain vous n'avez pas de grève postérieure moi je ne crois pas de grève postérieure dans la chromatologie mais si vous avez réduit votre facture il faut voir ce que vous faites sur votre corps vertébral savoir si vous le greffez par de l'os savoir si vous mettez du ciment pour faire l'augmentation vertébrale donc en lombaire et en thoracolombaire en jonction thoracolombaire vous faites des montages courts parce que sur le plan mécanique ça va très bien et sur le plan fonctionnel c'est mieux pour les patients mais en sachant qu'il faut prendre en compte votre colonne intérieure et votre état du coligamentaire s'il y a une lésion ligamentaire et discale c'est une arphodèse qui repère donc nous on est plutôt au vent antérieur si c'est une lésion purement osseuse à ce moment là vous mettez une unité du ciment pour avoir une concentration osseuse immédiate avec votre contact voilà le message thoracic long thoracolombaire court en réfléchissant sur le corps vertébral et sur l'état du diamantaire c'est clair oui merci est-ce que vous demandez des IRM pour tous les malades à faire par voie mini-invasive nous à Timone on est peut-être bien on est en IRM il y a 4 IRM à Timone donc nous tous les patients qui ont une fracture du rachis ont une IRM une IRM par médulaire par rachidienne pardon donc tout traumatisé du rachis a une IRM à Timone c'est une attitude de votre service ou c'est une attitude que vous préconisez pour tous les déjà on essaie de dire que c'est important il y a quelques patients qui vont sortir et qui sortent sur l'intérêt de l'IRM en traumatologie déjà avec l'IRM on arrive à trouver des factures qu'on ne voyait pas en scanner et quand vous demandez une IRM c'est facile pour l'art de l'œuvre de faire une IRM de toute la colonne d'emblée donc en fait vous avez une exploration de C0 à S5 avec deux suites vous voyez des choses des factures qui n'auraient pas été vues en scanner pré-ciblé et pour étudier le corps vertébral et les ligaments c'est ce qui est préconisé donc nous c'est systématique ça commence à sortir en publication de l'intérêt de l'IRM et voilà c'est notre attitude et comme ça on peut réfléchir différemment et adapter la présence et il y a une recommandation de la société qui dit que tout blessé médulaire doit avoir une IRM d'emblée donc tous les patients ont une IRM c'est les patients en fait de facture mais il y a une recommandation de la prise en charge des blessés de visage par une IRM donc déjà ça c'est important alors pas médulaire s'il y a d'autres questions de la part de toute l'assistance sinon en attendant professeur Pointez je vous remercie encore une fois pour votre belle présentation témoignant d'une expérience assez en chirurgie mineinvasive j'ai trois petites questions pour le rachis ostéoporotique est-ce qu'il y a des particularités à prendre en considération dans l'ostéosynthèse l'arthrodèse la deuxième question pour les montages courts où on est amené à faire juste un niveau pour faire une arthrodèse postérieure par voie mineinvasive donc des fois on est amené juste à faire une ostéosynthèse simple pour une fracture non déplacée sans l'aminectomie qu'en est-il de l'arthrodèse pour assurer une meilleure qualité de fusion osseuse sinon est-ce que vous avez une expérience sur la lise osseuse des vertèbres cimentées à la langue donc si vous avez une étude ou bien un suivi montrant une éventuelle lise osseuse au niveau des vertèbres cimentées on en a parlé à un moment donné est-ce que vous avez une expérience merci non nous vous pouvez commencer par la lise osseuse des vertèbres cimentées nous on n'a pas eu trop de le cas on a eu des gags sur des des destructions après cimentoplastie mais c'est plutôt des problèmes infectieux qu'on a vus en fait des germes pas agressifs du staphylocoque blanc de peau et des problèmes bactériaux avec des destructions qui sont parues secondairement mais c'est des problèmes infectieux pas des problèmes de pseudarthrose ensuite dans le racisme osteoporotique la prise en charge à mon avis elle doit être le moins le moins métallique possible oui c'est à dire que si vous avez une fracture de la jonction thoracolambert je pense qu'il faut réfléchir à faire un geste que sur la vertèbre de toute cimentoplastie ou phyphoplastie ou spandiac un système d'augmentation et si vous devez mettre des vices plutôt des vices cimentées souvent avec le même principe montage thoracique est le plus gros possible en lombaire mais le message je pense que dans le racisme osteoporotique moins il y a de métal moins il y a de complication parce que sinon vous avez des fichiqués des arrachats et d'une fracture simple on passe à un geste de plus en plus compliqué et une chirurgie qui vous est de plus en plus risqué voilà donc moi je ferais on essaie de cibler les gestes que sur la vertèbre fracturée avec des des gestes courts de cimentoplastie que sur la vertèbre de l'arthrodèse postérieure en traumatologie moi j'y crois pas trop enfin voilà dans les papiers ça n'empêche pas la pseudarthrose c'est-à-dire que quand les papiers de chirurgie ouverte où ils faisaient une grosse grève extérieure à un foyer ouvert dans les traumatismes de la joie contre la colombaire et bien il y avait des risques de pseudarthrose aussi bien que il y avait des risques de pseudarthrose donc en fait si vous ne voulez pas de pseudarthrose si il y a une pseudarthrose malgré la grève c'est que le corps vétérable ne tient pas et si le corps vétérable ne tient pas il faut le renforcer ou si vous n'êtes pas ou alors je crois il n'y a pas tellement de lésions osseuses pouvant expliquer ce déficit neurologique important mais là je me rends qu'avec l'IRM on arrive à mieux faire cette cartographie lésionnelle avant de pouvoir prendre la décision opératoire voilà merci je voulais juste faire un coucou à Stéphane ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ça fait vraiment plaisir de vous revoir et de féliciter la société par la même occasion merci merci à toi Magath merci professeur